Excel et l'analyse de données par les tableaux croisés dynamiques. Alors nous avons ici dans ce tableau récupéré une liste de jeux vidéo et de gagnants à des concours de jeux vidéo. Alors pour préserver l'anonymat des joueurs, nous avons attribué des numéros à chaque joueur. Pour chaque joueur, nous avons un âge, son sexe, le jeu auquel il joue et puis le score qu'il a obtenu. Ainsi, le joueur 0 à 15 ans, c'est un homme, il a joué à Urban Terror et il a eu deux points. Alors l'idée, c'est de savoir un petit peu comment est-ce qu'on va pouvoir analyser ces données pour en tirer de l'information, voire de la connaissance. Nous allons donc déjà essayer de répondre à la question, quel est le vainqueur de chaque jeu ? C'est-à-dire, quel est le joueur pour chacun des jeux qui a obtenu le score le plus important ? Donc nous pouvons déjà faire un tableau croisé dynamique, insertion, tableau croisé dynamique, ok. Et là, on va essayer de le construire. Alors, on va zoomer un petit peu. Et on va essayer déjà de glisser les jeux en ligne puisque chaque jeu devra avoir une valeur. Donc là, nous avons la liste des jeux que nous allons même immédiatement trier par ordre alphabétique. Donc, d'ailleurs, ils le sont déjà, donc c'est parfait. Ce que l'on va faire maintenant, c'est essayer d'aller chercher le score de ce jeu, de ces jeux. Donc, on va mettre le score en valeur. Et là, nous allons donc avoir la somme de chaque joueur va être additionnée. Et ainsi, tous les joueurs de Castle Strike vont avoir une somme totale en score de 30 points. Ce n'est pas tout à fait ce que je veux, puisque moi, ce que je voudrais, c'est avoir simplement celui qui a le plus de points. Donc, du coup, on va peut-être essayer d'aller dans les paramètres de champ pour changer la fonction. C'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser la fonction somme, mais on va faire la fonction max pour afficher la plus grande valeur. Voilà, donc, sur Castle Strike, le score maximum a été de 19. Sur Counter Strike Source, c'est 73 points. Alors, maintenant, bien entendu, ce n'est pas le score maximum que je veux, mais c'est le joueur. Ce que je vais faire, c'est donc glisser le numéro de concours dans le jeu. Ainsi, je saurai pour chaque jeu, quels sont les joueurs qui ont joué. Et on va trier par ordre décroissant la liste de ces joueurs. Donc, par ordre décroissant des scores. Donc, on va retourner sur l'accueil. On va aller sur Trier. Alors, accueil. On va trier du plus grand au plus petit. Ainsi, je vois que le meilleur score sur Castle Strike, c'est bien 19. Et c'est le joueur 6 qui l'a eu. Donc, à chaque fois, nous avons le gagnant en première ligne de chacun des jeux. Sur les Sims 3, c'est le joueur 19 qui a eu 12 398 points. Voilà, donc, comment répondre à cette première question qui est, quel est le vainqueur de chaque jeu ? On va maintenant essayer de trouver quel est le jeu préféré des femmes. Alors, on va garder la liste des jeux. Et puis, il nous faudra peut-être enlever le numéro de concours. Donc, là, j'ai tous les jeux. On va simplement enlever également les scores. Et je vais avoir une ventilation par sexe. Donc, le sexe, je vais le mettre en colonne. Ainsi, j'ai les jeux, j'ai les femmes et j'ai les hommes. Ensuite, je vais prendre un champ qui est utilisé pour chacune des lignes. Que je vais mettre en valeur pour pouvoir compter le nombre de joueurs de chacun des jeux. Alors, attention, par défaut, c'est toujours la somme. Donc, le joueur 10 et le joueur 11, ça me donnerait 21. Il va donc ne pas falloir faire une somme. Donc, clic droit. paramètre de champ. Et là, bien entendu, dire que je vais compter le joueur 10 et le joueur 11. Ça ne fait pas 21, mais ça fait 2 joueurs. Ok. Donc, là, pareil, je vais faire un tri décroissant du plus grand au plus petit. Quoique même pas. Je voulais simplement le jeu préféré. Ici, on peut faire du plus grand au plus petit. Trier du plus grand au plus petit. Et on va donc voir ici que le jeu préféré des femmes, c'est Allo. Si je me pose maintenant la question, quel est le jeu préféré des hommes ? Je me rends compte qu'il s'agit de Trackmania, puisque Trackmania, c'est celui qui a la plus grande occurrence. Si la liste était trop grande, je pourrais faire à nouveau trier du plus grand au plus petit. Et on voit que Trackmania apparaît en premier. Et c'est donc les hommes qui préfèrent ce jeu. On aimerait maintenant savoir quel est le nombre de points total obtenus à chaque jeu ventilé par sexe, pour voir si un peu les garçons, ça gagne plus de points que les filles. Donc, du coup, mon tableau est déjà fait. J'ai les jeux, j'ai le sexe. Il suffit simplement de changer la valeur et à la place de nombre, de refaire un nombre. Ainsi, j'ai le nombre de points acquis. Attention, là, tout simplement, là, je suis sur les numéros, donc ce n'est pas bon. Je vais plutôt prendre les scores, que je vais glisser ici. Et ainsi, là, j'ai la somme des scores. Donc, j'ai la somme des scores des femmes jouant Counter Strike, la somme des scores des hommes jouant à Castle Strike. Voilà, donc c'est très facile d'obtenir ces différents scores. Nous allons à présent essayer de voir un petit peu quel est le cumul de points, non pas par sexe, mais pour chacun des âges. Donc là, il faudra présenter le tableau un petit peu différemment. Les âges, comme il y en a beaucoup, je vais peut-être les mettre en ligne. Je vais donc enlever le jeu, enlever le sexe, enlever la somme des scores, et puis on va voir un petit peu les différents âges que nous avons. Voilà, donc là, nous avons des gens de 10 ans jusqu'à 42 ans qui ont joué à ce concours. Ce qu'il me faut maintenant, c'est le nombre de points cumulés. Donc, je vais mettre le score. Là, je n'ai pas besoin de ventilation par sexe. Et bien entendu, ce que je veux, c'est de l'âge le plus grand à l'âge le plus petit. Alors, là, j'ai de 10 ans à 42 ans, mais maintenant, si je veux savoir quel est le score le plus élevé, pour savoir quel âge ont les gens qui jouent le plus, eh bien, je vais faire à nouveau un tri, accueil, du plus grand au plus petit. Et donc, je verrai que les gens de 12 ans, ce sont ceux qui jouent le plus, suivis immédiatement par les gens de 26 ans. Donc, en fait, on a deux classes d'âge, là, qui jouent quand même pas mal. On pourrait également revenir plutôt sur un tri par âge, parce que si on cherche 14 ans, je vais être obligé de voir qu'ils sont en troisième position. Ce n'est pas toujours très, très évident. Donc, je vais à nouveau refaire un tri du plus petit au plus grand, cette fois-ci. Voilà, donc là, j'ai mon classement par âge. Je voudrais maintenant savoir quel est le jeu le plus joué par les filles de 16 ans. Alors, il va me falloir d'abord afficher le sexe et puis faire un filtre, peut-être. On va faire un filtre sur ces deux critères, c'est-à-dire que je vais déjà filtrer sur le sexe, ce qui me permettra, comme ça, ici, de dire, je n'ai les résultats que pour les femmes. Voilà, donc là, je n'ai que pour les femmes. Et puis, si on veut rajouter un filtre sur les femmes de 16 ans, eh bien, on va mettre l'âge en filtre. Alors, il y a différentes façons de faire. Là, je vais mettre 16. Et enfin, ce que je veux savoir, c'est à quoi jouent les femmes de 16 ans. Eh bien, je vais maintenant mettre le jeu en ligne. Et je vais me faire savoir que finalement, les filles de 16 ans jouent très peu, ou en tout cas, il n'y en a pas beaucoup, puisqu'en fait, je n'ai que le jeu Allo qui est joué par une fille de 16 ans. Si j'avais mis sur les hommes, voilà, eh bien, les hommes, on voit qu'un homme de 16 ans joue au maximum sur des trinettes. Mais ce n'est pas la question, puisque la question, c'était les filles de 16 ans. Donc, on va remettre femme, hop, et voilà. Nous allons maintenant, et c'est compliqué un petit peu, j'aimerais savoir quel est le nombre d'hommes et de femmes qui jouent à Urban Terror. Donc, en filtre, cette fois-ci, on va plutôt mettre le jeu. Ça me permettra de faire un filtre, finalement, sur le jeu. Et puis, on va mettre en ligne le sexe. Je vais enlever le filtre. Je vais dire que je veux voir tous les sexes. Donc, j'ai les femmes, j'ai les hommes avec les scores. Et moi, ce que je veux, ce n'est pas additionner des scores, c'est les compter pour pouvoir savoir combien d'hommes et combien de femmes jouent au jeu. Ça me permettra aussi de savoir combien j'ai eu d'hommes et combien j'ai eu de femmes dans mon panel. Alors, on va faire un clic droit, on va paramètre de champ, et là, on va mettre nombre. Donc, j'ai 18 femmes qui étaient joueuses et 33 hommes qui étaient des joueurs. Soit donc mes 51 joueurs. Alors, ce que je veux, ce n'est pas le nombre total de joueurs, ce que je veux, c'est le nombre total de joueurs à Urban Terror. Donc, on va désélectionner tout, et on va sélectionner Urban Terror. Voilà. Donc, j'ai une femme qui joue à Urban Terror, et j'ai 5 hommes qui jouent à ce jeu. On va, à présent, essayer de connaître l'âge moyen des hommes et des femmes qui jouent à Sims 3. Donc là, j'ai déjà un filtre sur le jeu. Il suffit donc simplement d'aller désélectionner Urban Terror et de sélectionner Sims 3. Et enfin, de ne m'intéresser, finalement, que aux hommes et aux femmes. Donc, j'ai 4 femmes et 5 hommes. Moi, ce que je veux, ce n'est pas le nombre de personnes, c'est l'âge moyen. Donc, du coup, je vais enlever le score qui n'a aucun intérêt ici. et je vais plutôt y mettre l'âge. Donc là, attention, par défaut, j'ai une somme. Donc, tous les âges sont additionnés. 103, ce n'est pas 103 ans, c'est la somme des âges qui est égale à 103. Donc là, je vais faire paramètre de champs et au lieu de faire une somme, je vais demander de faire une moyenne. OK. Là, du coup, il va me faire des moyennes avec plein de chiffres. Donc, je vois qu'une femme, elle a environ 18 ans et un homme, il a environ 21 ans. Donc, si je reviens avec... Je vais peut-être mettre zéro chiffre après la virgule, tout simplement. On va enlever les décimales. J'aurais dû sélectionner le reste. On va mettre zéro décimale là aussi, ce qui me permet donc d'avoir un âge moyen de 19 ans. Les femmes ayant 18 ans, les hommes ayant 21 ans. On pourrait maintenant s'intéresser à connaître l'âge le plus représenté. Donc, pour avoir des informations sur l'âge le plus représenté, il va falloir que je remette les âges à nouveau et puis, ensuite, on fera un filtre. Alors, on va essayer déjà de mettre tous les âges. Je reviens au tableau. En ligne, je vais mettre les âges. Le sexe ne m'intéresse plus du tout. Donc là, je me retrouve avec la moyenne qui n'a pas d'intérêt. Et là, je vais enlever le jeu aussi. Et je vais enlever le filtre qui s'est appliqué des jeunes de 16 ans. Donc là, sélectionnez tout. Voilà. Donc là, j'ai tous les gens qui jouent. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir combien de gens jouent à quel âge. je vais à nouveau remettre un comptage. Donc, je vais mettre le numéro de concours par exemple pour savoir combien de gens jouent. Donc, j'ai 15 personnes de 10 ans. Alors attention, il fait encore une somme. Il faut qu'il compte. Donc, paramètre des champs nombre. OK. Cela m'indique donc qu'il y a une personne de 10 ans, deux personnes de 12 ans, trois personnes de 13 ans, etc. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un classement décroissant pour savoir quel est l'âge le plus représenté. Donc, on va faire accueil trier du plus grand au plus petit. Et donc, je vois que l'âge le plus représenté, c'est 18 ans. On pourrait, par exemple, transformer cela en pourcentage. Ce serait peut-être plus intéressant. Alors, pour mettre 100 en pourcentage, c'est dans les paramètres de champs ici que nous allons jouer avec ça. Les paramètres de champs pour l'instant, on n'utilisait que ces différentes fonctions qui sont là. Mais il est tout à fait possible de ne pas afficher les nombres bruts, mais d'effectuer des retraitements. Donc, on va aller dans afficher les données. Et là, je vais appliquer un calcul. Il y a plein de calculs possibles. Ce que je voudrais, c'est que la somme de toutes mes lignes fasse 100%. Donc, en fait, je vais faire un pourcentage du total de la colonne. ce qui va me donner, vous voyez là, 100% tout en bas de ma colonne. C'est-à-dire qu'il a fait une ventilation, un calcul de pourcentage par âge. Et donc, je vois que près de 12% des gens ont 18 ans. Donc, à vous de voir, si vous voulez des valeurs absolues ou des valeurs en pourcentage, on peut mettre sans aucun problème les deux valeurs. Enfin, dernier point intéressant, on pourrait faire des regroupements par classe d'âge. ça sous-entend, bien sûr, que l'on trie par ordre croissant les âges. Donc, on va faire un tri du plus petit au plus grand. Et puis là, ce que je voudrais, c'est peut-être essayer de regrouper les données. Alors, toutes les personnes qui ont entre 10 et 14 ans, vous voyez, je les sélectionne, je vais dans le menu données et je vais les grouper. Ensuite, je vais faire la même chose pour les gens qui ont entre 15 et 19 ans. On va les regrouper. Ensuite, attendez, je l'ai oublié, le 19. De 15 ans à 19 ans, on va les grouper. Ensuite, les gens de 20 à 30 ans, il y en a beaucoup plus, de 20 à 28 ans, on va les grouper. et puis, on va dire que les autres, c'est 30 ans et plus. Donc, on va regrouper 30 jusqu'à 42. Grouper. Là, ces groupes, on va les nommer. c'est-à-dire que là, je vais effacer groupe 1 et je vais mettre 10-15 ans. Donc, il faut vraiment écrire dans la barre de formule. On va mettre 2, 10 à 15 ans. Et puis, on va faire les choses similaires dans les autres groupes. Groupe 2 de 15 à 20 ans. Là, on va mettre de 20 à 30 ans. Par contre, 10-12-14, c'est trié. Mais là, on voit que ce n'est pas trié. Donc, on va faire un donné. On est dans données, donc on a trié là aussi. 15-16-18-19. Voilà, c'est quand même mieux. Dans l'intermède de 24, tout est bien trié correctement. Donc là, on a de 20 à 30 ans. Et ici, on a 30 ans et plus. Voilà donc nos regroupements effectués. Ce que je peux faire, c'est peut-être réduire et ainsi, n'afficher que des résultats plus synthétiques. Donc, vous voyez là, j'ai les résultats très synthétiques, sachant que les gens de 15 à 30 ans, ça représente un tiers de mes joueurs. Et je pourrais justement développer cette grille-là uniquement. Voilà, j'espère que cet exemple sur les tableaux croisés dynamiques à travers les jeux de données vous a intéressé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et surtout de vous abonner. Vous avez euéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé